C'est Thora Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal, un journal qui part de Goma où les activités ont repris. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de notre confrère Jean-Pierre Ndolo Demazu qui est déjà là pour la revue de presse. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Marie, bonjour à tous. Qu'est-ce qui domine l'actualité aujourd'hui ? Oui Marie, la population de la ville de Mboujimaï attend de pied ferme accueillir le président de la République qui est annoncé pour ce week-end à Mboujimaï. Vous devez savoir que le président de la République arrive pour la première fois dans cette ville depuis son investiture en qualité du président de la République démocratique du Congo. Merci Jean-Pierre, je te retrouve tout à l'heure avant la fin de ce journal, avant de parler de Mboujimaï. Parlons d'abord de Goma où les activités ont repris, l'ambiance habituelle après les échaufferées, les travaux de réhabilitation et de modernisation du rond-point BDG ont également repris. C'est ce que nous dit Joseph Oskar Mbalkaïch. La vie a repris à Goma après les échaufferées enregistrées entre les forces de l'ordre et la population en furie. Les magasins, boutiques et marchés ont rouvert. Aujourd'hui en tout cas la situation, il n'y a pas eu de problème en tout cas sur toute la vie de Goma je pense. Les activités ont repris normales. Au rond-point BDG, les travaux d'embellissement et de réhabilitation de la chaussée ont repris des plus belles. Les agents commis à la tâche s'activent pour donner à cet espace public une image reluisante de la ville de Goma qui se métamorphose au jour les jours. Ces travaux de réhabilitation et de modernisation du rond-point BDG évoluent à pas de géant. Pause de la pelouse et les 6 kilomètres restants pour les projets de 100 jours vont bientôt démarrer. L'inauguration est prévue fin janvier parce qu'il faut aussi laisser le béton à atteindre l'âge raison pour laquelle fin janvier on peut inaugurer ce rond-point. Le financement de construction de ce rond-point est dans le cadre des partenariats publics privés entre la Penokie et la Socoq. Les taxes sont là de 60 francs que la Penokie donne à la Socoq pour la modernisation de la ville. C'est dans ce cadre-là que le même montant est affecté pour la réfection de ce rond-point. Fluidité du trafic, toutes les communes ainsi que tous les quartiers sont desservies. Les bus de transport en commun desservent toutes les communes pour dire que Goma a retrouvé son ambiance habituelle. A Bouna, en Itourie, la police a mis la main sur les criminels qui avaient conduit l'attaque de Mougualou. Une détermination de l'équipe de l'état de siège de mettre fin à l'insécurité, selon le gouverneur Luboya Nkashama. Ménotté et couvert de honte, 6 présumés criminels cités dans plusieurs cas de mertres et vols à main armée en ville de Bouna sont désormais entre les mains de services de sécurité. Ils ont été arrêtés avec trois armes AK-47. Et du chargé, Garnu explique, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Senguelouakiyou, commissaire provincial de la PNC à Nuitourie. Il vous souviendra que depuis le mois de mai, la ville de Bouna et quelques entités ont été sécouées par des faits criminels dont les auteurs, parfois quelques-uns arrêtés, d'autres en fuite. Mais votre police, avec des instructions claires que nous recevons chaque fois de votre part, ne dort pas. La moto d'une victime touchée d'une balle a été retrouvée par la police. Un taxi mène aux arrêts à vous avoir facilité ces opérations. Le septième présumé criminel, il s'agit d'un policier déserteur qui a réjoint la milice Kodéko et ayant planifié la laissante attaque dans la commune rurale de Mungualou, a dit Ngoï Senguelouakiyou. Le commandant des opérations qui a conduit l'attaque de Mungualou, il est à la fois avec nous et à la fois avec Kodéko. Il n'est pas seul, deux de ses collègues sont en fuite, mais ils seront récupérés. Cette série d'arrestations témoigne la détermination de l'équipe de l'état de siège de mettre fin à la criminalité ribène, a dit le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni. Nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Par ailleurs, deux jeeps des Ougandais volés puis récupérés à République démocratique du Congo par la police ont été restitués à Haru, au nord de Bougna et aux faits d'armes de police. Et puis le porte-parole de l'armée a fait le point sur la mutualisation du déroulement des opérations des phares d'essai, c'était au cours du briefing. La première quinzaine de ce mois, nous avons procédé conjointement à des bombardements de cibles bien précis, des points précis, disons, à des endroits de bivouac identifiés, localisés, notamment les camps Biadjoua autour de ces groupements-là. Il y avait Tondoli et Kaïnama dans les territoires de Béni que nous avons totalement nettoyés. En Iturie, nous avons détruit des bivouac ennemis à ce qu'ils ont baptisé Madina III. En fait, Madina, c'est en fait un nom d'emprunt qu'ils ont pris après qu'on ait détruit Madina à Béni et Niu Madina, toujours à Béni. Ils ont, en arrivant à Biakate, au-delà de... dans l'Iturie, ils ont baptisé un autre endroit, Madina III. Nous avons nettoyé ces bivouac, nous avons capturé 35 ADF dans les territoires du Roumou. Et nous avons fait ce travail également à Makéke, à Makoumba et Makoumou, sur l'axe Makéke-Biakato, évidemment, sur la nationale numéro 4. Le gouverneur militaire de l'Iturie, Général Johnny Luboya-Kachama, a éclairé l'opinion sur la situation sécuritaire de sa province après la récente mission d'évaluation de l'état de siège par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Toutes les rumeurs qui circulent sur l'état de siège dans la province de l'Iturie que le gouverneur a décidé de délier sa... Vous savez, le grand problème avec nous, c'est quoi ? On ne veut pas entendre la vérité. Depuis quand ces provinces ont été décrétées des provinces opérationnelles ? Pourquoi est-ce que cette guerre a continué malgré qu'on avait décrété que c'était des zones opérationnelles ? Pourquoi est-ce que les Congolais ne veulent pas écouter la vérité ? On partait sur des prémices fausses, sur des bases fausses. Et maintenant, je vous le dis et je vous le répète en face, je vous dis qu'il n'y a pas d'effectifs. Non, monsieur, on doit s'arrêter maintenant, on doit être sérieux. Le gouverneur militaire était très satisfait des avis de toutes les parties recueillies par Gilbert Kabanda, patron de l'outil de la Défense nationale et des anciens combattants en République démocratique du Congo. Et puis la huitième conférence de gouverneur de la RDC s'ouvre bel et bien aujourd'hui à Kinshasa. Ça sera au palais de la nation où il est bel et bien prêt à préciser le vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur et Sécurité. Cette conférence, la huitième, comme vous venez de le rappeler, devait se tenir normalement dans la ville d'Embarnaka. Mais compte tenu de certaines dispositions logistiques, il ne nous a pas été facile de nous déplacer pour aller la tenir au lieu où elle était préalablement prévue. Mais malgré cela, le gouvernement est organisé. Donc cette conférence va bel et bien se tenir demain à Kinshasa, au palais de la nation. Elle va prendre deux jours et les préparatifs sont d'entrée, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, jusque ce soir, je suis très convaincu que tout sera en ordre pour qu'elle se tienne normalement. D'ailleurs, beaucoup de gouvernants sont déjà à Kinshasa. Beaucoup de présidents des assemblées provinciales également sont déjà à Kinshasa. Merci. La visite est partie du district de la Tchangou, le projet Tchilé-Gélou, exécuté par l'entreprise Grec 7, sous la supervision de l'office de voirie et drainage. Le ministre d'Etat des ITP, accompagné des élus nationaux, a visité le site OVD et la route Terre Jaune, où les travaux des buts images vont démarrer d'ici quelques jours. Alexis Ghisarou Mouvouni s'est également imprégné de la grande difficulté sur cette artère. Une érosion qui menace la chaussée. Des instructions claires ont été données à l'entreprise qui exécute les travaux pour rapidement maîtriser cette érosion. Sur l'avenue Boulengue, les travaux vont démarrer d'ici janvier 2022. La rente s'est poursuivie dans le district de Mouamba, où le ministre a constaté l'évolution de travaux d'assainissement effectués dans la boucle Kingaboua-Kouloumba et l'Omami sur l'avenue Mandrandélé. Au district de Founa, au croisement des avenues Makanza et Libération, à Sosa entre Ngiringuiri et Landou, les travaux avancent bien. Un manifeste, la population a présenté au ministre d'Etat ses doléances. Partout où il est passé, Alexis Ghisarou a insisté sur le respect de temps imparti. Nous avons fait cette descente pour que nous puissions nous rendre compte de l'état d'avancement physique d'abord du projet. Point de chute, la Loukounga, où les travaux avancent bien. Vous avez certainement une bavure policière a été intervenue le dimanche dernier en Boudi dans la commune de Mangafoula, où quelques policiers commis à la garde d'une concession privée d'un sujet d'origine belge qui avait officiellement mis le désordre lors de la descente du ministre des ITPR en Boudi. Les multiples efforts déployés par le gouvernement central en général et provincial en particulier, Kinshasa, la capitale de la RDC, continuent à enregistrer chaque jour qui passe des bavures policières. Les derniers cas en date est celui de quelques éléments de la police nationale congolaise commis à la garde d'une concession privée qui appartiendrait à un sujet d'origine belge situé sur l'avenue résidence, quartier Mboudi CPA, dans la commune de Mangafoula. Ces éléments, visiblement indisciplinés, on ne sait sur l'ordre de qui, ont ouvert le feu et lancé des gaz lacrymogènes sur la délégation officielle du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, en pleine visite d'inspection des travaux dans le cadre du projet Chile Gelu, initié par les chefs de l'État concernant 140 km de voirie à moderniser par l'entreprise chinoise CREC-7 sous la supervision de l'Office de voirie et drainage OVD, dont 40 km pour la ville de Kinshasa. Cet incident malheureux qui n'a causé, heureusement, aucune perte en vie humaine, sauf quelques blessés légers dans la suite du numéro 1 des ITP, parmi lesquels deux députés nationaux et trois journalistes, ainsi que les appareils, photos et caméras endommagés. Cette délégation n'a pu quitter les liés que, après l'arrivée tardive de deux types d'intervention de la police du gouverneur de la ville de Kinshasa et du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Pour rappel, c'est Cuidam qui a barré toute une avenue par la construction anarchique d'un mur de clôture qui empêche même l'accès des véhicules et des piétons sur le fleuve Congo et à l'origine de la mort la semaine dernière par noyade de trois personnes, un motard, taximène et deux élèves en uniforme que ces derniers transportaient. L'avenue du tourisme dans la commune de Mongafoula est dans un état de délabrement comme tant d'autres artères de Kinshasa. Trouffé des trous, les automobilistes et autres usagers peinent à rouler sur cette artère qui relie le quartier Mboudi au reste de Kinshasa. C'est ce que nous dit Odilon Kayuma dans ce reportage. L'avenue du tourisme, l'élan du fleuve Congo est devenu un cauchemar. Pour les usagers, presque tous les jours, du matin au soir, les comèdes mortels qui empruntent cette artère sont confrontés à des embouteillages monstres qui durent, parfois deux heures, tout simplement à cause des trous, des nids, des poules qui ont atteint des proportions inquiétantes et perturbent. La circulation, bref, empêche les véhicules et autres engins à rouler normalement. Une situation qui dérange surtout la grande population du quartier Mboudi dans la commune de Mongafoula. Obligée de passer par cette avenue du tourisme, la seule voie qui relie le quartier Mboudi au reste de la capitale de Kinshasa. Aujourd'hui, une avenue en état des dégradations, sans oublier les canalisations des eaux complètement bouchées, abandonnées par l'office des voiries et drainages, OVD, censées remettre en état cette tronction qui a perdu toute sa beauté et à chaque instant envahie par des motos, moyens rapides, souvent utilisés par les habitants du quartier Mboudi pour contourner les embouteillages et les nids des poules, tant décriés, afin d'atteindre les centres des affaires, entendez la commune de la Gombé. Brazzaville abrite les travaux de la douzième session ordinaire de la Grande Commission mixte république du Congo, république démocratique du Congo en toile de fond, la signature des accords, notamment en matière du commerce, du tourisme, de la santé, de la culture et de l'immigration vitale. Pagabita, reportage. C'est balisé par les travaux des experts, avec l'examen des questions liées à la révision de l'accord des coopérations économiques, scientifiques et culturelles, au traitement des ressortissants des deux États, à l'immigration et au commerce frontalier, pour ne citer que cela. Il en résulte la signature d'un certain nombre de protocoles d'accord, notamment en matière de lutte contre les maladies endémiques, la formation professionnelle, la promotion de la femme et son intégration au développement de son pays, commerce frontalier et aux hydrocarbures. La délégation de la République du Congo était conduite par Denis Christel Sassou Nwesso, ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, celle de la RDC par maître Didier Mazenga Moukanzou, ministre de l'intégration régionale et francophonie. Cher frère Denis Christel, aujourd'hui, vous et moi traduisons donc en acte cette volonté politique, bien affirmée par nos deux chefs d'État, par la tenue effective de cette douzième session de la grande commission mixte RDC-RC, qui avait pour objectif principal de solidifier les rapports de coopération entre nos deux pays. Et c'est dans tous les domaines touchants au développement national, en vue de l'amélioration des conditions sociales de nos populations. Outre les chefs de la délégation et l'ambassadeur Christophe Mouzungou, la délégation du gouvernement Congo-Kinshasa était composée des ministres de la santé, du commerce et de la formation professionnelle. Deuxième descente de la délégation conduite par le directeur de cabinet du chef de l'État Mboujimaï au Kassaï oriental, en compagnie du directeur général adjoint Adintérim du FPI. Objectif de cette visite, se rendre compte de l'évolution des travaux de construction des infrastructures scolaires et sanitaires réalisées dans le cadre du programme Chilé-Gélou et financé par le FPI. – Sous-titrage FR 2021 Le chef de l'État Félix-Antoine Tchino Mouti-Sekéli Le ministre des Affaires Sociales a vite fait de rendre hommage à son collègue de mine pour cette initiative porteuse d'espoir pour la communauté locale. Le choix des projets à financer dans le cadre de cette dotation va tenir compte de la fiabilité du projet, de son impact sur le développement communautaire, de son caractère intégrateur et de sa pré-value. Présent à cette cérémonie, le vice-ministre et le secrétaire général intérimaire aux mines les experts miniers ainsi que les délégués des organisations de la société civile des ressources naturelles. – Nous sommes allés vite en Bézogne, c'était plus tôt la ministre de Mines, Antoinette Samba et son collègue des Affaires Sociales et Action Humanitaire Modeste, Moutinga, qui ont signé l'arrêté interministériel portant aux dotations de l'exploitation minière aux communautés locales. Revenons à présent sur la deuxième délégation conduite par le directeur de cabinet du chef de l'État à Mboujimaïdou le Kassaï oriental en compagnie du directeur général intérimaire du RPI. Objet de cette descente de se rendre compte de l'évolution des travaux de construction des infrastructures scolaires et sanitaires réalisées dont le cadre du programme Chile Jellu est financé par le FPI. – Deux visites en moins de deux mois à Mboujimaï pour se rassurer de l'évolution des travaux au Kassaï, des infrastructures de base qui sortent de terre, notamment les écoles et hôpitaux sur base du programme de lutte contre la propriété du chef de l'État. Les directeurs de cabinet du président de la République, Guylaine Niembo, et les directeurs généraux du Fonds de Promotion de l'Industrie, Jean-Claude Kalenga-Makenga, sont tous unanimes que les travaux avancent à pas de géant, un motif de satisfaction. – Ce que nous avons donné, il n'y a pas que ce site ici, mais il y en a tous les quatre que nous avons vérifiés, c'est que voilà, les travaux ont sensiblement avancé, et c'était le but de cette mission, avant que le chef de l'État n'arrive ici. – Oui, nous avons demandé qu'on puisse accélérer, alors il faut accélérer, mais correctement. Nous voulons garder un rythme soutenu, pour qu'on ne puisse pas dormir sur ce projet. Je crois que vous avez vu quand même qu'il y a des avancées, mais ça montre qu'ils ont bien compris qu'il y avait un enjeu ici par rapport à la population ici. – Cette délégation mixte, conduite par les directeurs du cabinet du chef de l'État, qui avait dans sa suite le conseiller principal du chef de l'État au collège culturel, l'ABTO Tchilumba, et celui du collège infrastructure David Moukéba, ont également visité la ferme avicole du Taïpen, Loukelingue, réhabilité par le FPI, puis ils ont visité les sites de 80 hectares pour la construction de la centrale voltaïque à Tipuca. – L'ouvrage « Le droit pénal entre douleur et enchantement » dans le contexte contemporain a été porté sur le fond bâtissement par le président de la Cour constitutionnelle. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs enseignants de droit et présidée par le recteur de l'université de Kinshasa, Edith Chala. – Le droit pénal entre douleur et enchantement dans le contexte contemporain, c'est une compilation de 1 605 pages, un brassage d'intelligence de plusieurs matières grises en droit que le professeur Diodoni Kalouba, président de la Cour constitutionnelle, a porté sur le fond bâtissement, en compagnie de certains de ses collègues professeurs de droit. Un amalgame d'articles de plus d'une trentaine d'auteurs susceptibles de déconstruire tous les discours sur les évidences juridiques dont la récension a été faite dans un dialogue entre Yvon et Jean-Paul, tous professeurs de droit, disciples du maître, Nia Birungou Mouenassonga. Ce dernier a l'honneur duquel l'ouvrage est écrit à saluer le savoir. C'est 39 contributeurs qui tous vous parlent du droit pénal. Le droit pénal est un sujet très varié, mais en même temps est considéré avec raison comme la discipline juridique la plus importante. Donc il est très important d'enseigner le droit pénal, c'est l'instrument direct au service de l'ordre public, au service de la tranquillité publique. Le professeur Ondankoi, avec son article dans l'ouvrage sur le droit constitutionnel pénal, a eu un temps pour résumer son oeuvre et révéler en même temps la valeur scientifique de ses libères, ami Corom. Déjà des réactions à l'appel de la première dame, Denise Nyakiru, qui concerne Noël pour tous. Et les premiers à répondre, ce sont les amis de Fachi. Partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Répondant à cet appel de la très distinguée première dame de la République, Denise Nyakiru, Tshisekedi, une délégation des amis de Fachi, conduite par Jeannot Kabouya, est allée remettre. Les vivres et les non-vivres à l'orphelinat, crient de l'orphelin du Congo, pour permettre à ses passionnaires de bien passer la fête de Noël. Selon le président des amis de Fachi, Jeannot Kabouya, ce geste soulagera tant soit peu les conditions de ses enfants déshérités. Il était important que nous puissions encore une fois être toujours là du côté des plus faibles, parce que nous avons fait un choix d'accompagner la vision du chef de l'État. Émerveillés par cet acte, les bénéficiaires n'ont pas manqué le mot pour remercier la première dame. Merci maman Denise, merci pour le cadeau de Noël, que Dieu vous bénisse. D'autres auspices d'accueil de ces orphelins, des quartiers perphériques de Kintiassa, bénéficieront aussi de ces mêmes gestes de générosité. Nous allons continuer durant toute cette période de fête de Noël. Nos actions, notamment la semaine prochaine, nous serons à l'Ansele. Nous allons également faire une fête pour les enfants les plus démunis. Ils pourront venir recevoir des cadeaux et ils pourront venir fêter Noël avec nous. Les amis de Fachi appellent les Congolais à soutenir cette action de l'élan de la solidarité nationale initiée par l'épouse du chef de l'État, Félix Antoine Tiseke de Tchilombo. Place à présent à la revue de presse. Rebonjour Jean-Pierre, Félix Antoine Tiseke de Tchilombo et Denise Nyakierou annoncés ce week-end à Mboujimaï, annonce Écounios. La ville de Mboujimaï, chef-lieu de la province du Kassai oriental, écrit Écounios, se prépare à accueillir le président de la République, Félix Antoine Tiseke de Tchilombo, dans la ville diamantifère. Les grandes artères se partent de leur plus belle robe pour un accueil digne et chaleureux à un fils du pays, élevé au rang du chef de l'État au terme des élections de décembre 2018. Pour le président de la République, note le journal, ce sera sa première visite à Mboujimaï dans sa nouvelle stature du chef de l'État. Selon l'adjoint au maire de la ville, Gabriel Kassonga, plusieurs délégations sont déjà à Mboujimaï pour préparer l'arrivée du couple présidentiel dans la province du Kassai oriental, poursuit le confrère. Le chef de l'État procédera, sauf changement de programme, à la relance de l'Amiba et plusieurs autres projets de développement. Les estimations de plus de 50 millions d'électeurs pour les élections générales de 2023 au cours d'une entrevue avec la presse et de préciser, ce sont les projections des experts de la centrale électorale de la République démocratique du Congo en cette période des préparatifs des prochaines élections appelées à se tenir dans le délai constitutionnel. En croire le communicateur de la CENI, ses préparatifs vont bon train. Il fait allusion au dernier séminaire d'imprégnation des membres de la CENI qui leur a permis de travailler sur la fête de route des élections de 2023. Ainsi, conclut Mediacongo.net, cette fête de route, une fois mise sur pied, permettra de disposer du calendrier, des opérations électorales et d'autres réformes à engager pour la tenue des élections transparentes, démocratiques, justes et apaisées. Et puis, Etats généraux de la presse, bientôt le démarrage des travaux, note la prospérité.net. Sous la houlette du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katemboué, se tiendront incessamment les états généraux de la presse de la République démocratique du Congo selon la prospérité. Online.net, ce rendez-vous important qui va réunir les professionnels des médias aura comme mission d'éradiquer les écueils dans la presse congolaise. D'ores et déjà, les travaux préparatoires se sont tenus du 13 au 18 décembre au centre Nganda, ici à Kinshasa. Il était question pour le comité scientifique mis en place avec son président, Elvis Montiri, de baliser le chemin pour des stratégies en vue de la réussite de la tenue des états généraux de la presse congolaise. Et pour terminer, à l'Équateur, un homme tué par les Koulounas au port privé de Maïngen à Mbandaka, article de l'agence congolaise de presse ACP. M. Benoît Esongola, écrit l'agence congolaise de presse, a été tué par les Koulounas le week-end dernier au port privé Maïngen à Mbandaka, chef-leu de la province de l'Équateur, où il a été surpris en flagrant délit avec une concubine vivant avec l'un de ses inciviques. Selon les témoins de l'événement, ayant constaté les faits, ce Koulounas, non autrement identifié, a fait appel à ses congénères qui, sans aucune forme de procès, se sont rués sur la victime jusqu'à lui ôter la vie avant de s'évanouir dans la nature. En quoi l'ACP, le corps de la victime, a été conduit dans sa famille au site Kalima pour l'inhumation. La police mène actuellement des enquêtes pour retrouver les auteurs de ce crime. Merci Jean-Pierre pour l'essentiel de cette actualité. Vous l'avez compris, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Madame, Monsieur, merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, le lundi, et je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501